Bravo à tous, c'est Saludel. Aujourd'hui on va jouer à Pathobox, qui est un jeu... Alors c'est difficile de définir un vore, on aurait tendance à dire que c'est... Il y a des phases à la punch-out, donc des combats, on va dire, entre guillemets, à la troisième personne, mais avec un nombre de mouvements limités, et donc on va surtout agir par réaction à l'adversaire. Et on a également des phases d'exploration dans un monde, ce qui est marrant c'est qu'on va être également dans le même mode que le combat, mais en mode un peu FPS dans l'idée, donc c'est assez amusant. Et surtout, une chose qui marque dans ce jeu, c'est, comme on peut le voir, notre héros qui est un canard. Enfin, il a une tête de canard du moins. Et ça va être plus précisément l'ambiance graphique, qui est assez particulière, c'est que du blanc et du noir. Il n'y a pas de niveau de gris, il n'y a rien du tout, donc c'est assez amusant. Du coup, donc là, c'est une démo, Pathobox est actuellement en financement, en avril 2017. Et il propose une démo pour nous permettre un petit peu de découvrir le jeu et éventuellement de le financer. Alors, où je parle, le jeu est déjà financé, donc a priori le meilleur pour lui. Le jeu est prévu pour octobre 2017, a priori sur au moins Windows et Mac. Mais peut-être que d'autres supports arriveront. Donc ici, on m'apprend à bouger, donc c'est tout simple. On a les directions gauche-droite qui vont me permettre d'esquiver, bas qui va me permettre de bloquer. Et puis, on a deux touches qui vont nous permettre d'attaquer, éventuellement combinées avec la touche O pour faire une attaque au visage. Et donc, l'histoire démarre par un combat important contre un adversaire. Alors que nous sommes en train de rentrer sur le ring, avec notre tête délirante. Et donc, notre adversaire est à droite. Donc là, ça va être un vrai combat à la punch-out. Il va falloir l'exploser comme ça. Aïe, alors là, il m'a eu, il m'a re-eu. Ce que je peux faire, c'est essayer de le bloquer, mais c'est pas évident, il faut appuyer au bon moment. Et après, on peut, en général, mettre des bonnes patates. Et là, il a attaqué dans le vent, donc je le choque au vol. Et là, hop, il perd un point de vie, entre guillemets. Du coup, entre-temps, on va boire un coup, mais on voit que quelqu'un met une gélule dans notre gourde. Et notre vue se floute, je crois. Comme ça qu'on dit. Oula. Et soudainement, c'est la catastrophe. On se fait exploser. Donc l'histoire nous a raconté sous forme de petites bulles et de cases un petit peu, façon BD. Ce qui est assez sympa. Et globalement, je trouve le design graphique très particulier. Ça fait un peu des designs qu'on connaissait dans les jeux Flash, par exemple. Mais je trouve que ça marche super bien. Malgré tout, on arrive un petit peu à voir ce qui se passe. Donc le jeu, pour le moment, est en anglais uniquement. Je ne sais pas si à terme il sera traduit, je ne pense pas. Mais ça, on verra quand le jeu sera sorti, puisqu'il est encore en financement, comme je le disais tout à l'heure. Et donc après qu'on ait perdu le combat, on se retrouve dans une allée. Et on est en train de mourir avec la gélule qu'on nous a mise. Et donc il y a quelqu'un qui va nous trouver. A priori nous soigner. Notre douleur disparaît. Alors qu'on prend soin de moi. DeathFlock nous a fait ça. Et ils doivent payer. Donc a priori ce sera une entité. Qu'on devra retrouver et détruire. Et donc là, on est dans une phase d'exploration. On est réellement en 3D, mais toujours en noir et en blanc. Donc c'est assez particulier. Ça fait penser à certains autres jeux ou films qui utilisent un peu ce... Enfin films, non. C'est plus des jeux. Qui utilisent un petit peu ce principe bicolore. Mais c'est... Enfin bicolore, même pas réellement. Parce que ce ne sont pas réellement des couleurs. Mais c'est assez amusant. Et ce qui est marrant, c'est que donc on voit que je peux encore taper en fait. Mais c'est mis au format FPS un peu. Donc c'est assez amusant. Donc ici, hop, on va voir cette dame. Alors pour parler, il faut donner un coup. Heureusement, on ne lui met pas des patates. Et donc ici, elle va m'expliquer un peu ce qu'on doit faire. Et en gros, elle va m'expliquer que pour faire une carte, il faut qu'on pète la porte pour la fermer. Boum. Comme ceci. Alors bon, il ne faut pas chercher trop la logique. J'imagine que c'est un peu pour nous apprendre surtout à agir avec notre environnement. Et donc en faisant ça, elle va nous faire une nouvelle carte d'accès. Il faut que j'aille rencontrer quelqu'un au restaurant. Donc hop, on va récupérer ma carte d'accès. Et je vais passer par ici. On voit une grande salle. Qu'il y a des portes qui sont fermées un peu partout. Il y a une porte par ici, mais pour l'instant, elle est bloquée. Donc là, on voit toutes les pensées des personnages. C'est assez amusant. Pour l'instant, il n'y a rien à y faire ici. Donc on va avancer. On m'a dit qu'il fallait que j'aille au restaurant. Qui est juste là. Et on va parler avec la dame qui, a priori, nous a sauvés. Du moins, c'est ce que l'ombre laissait penser tout à l'heure. Et donc, elle s'étonne de ce qui nous est arrivé sur le ring. Parce que ce n'est pas normal qu'on perde comme ça. Seulement au second round. Et donc, il faut que j'aille me faire une nouvelle carte d'accès, encore décidément, en me rendant aux archives. Et du coup, là-haut, on pourra faire des expérimentations pour voir ce qui m'est arrivé. Du coup, les archives, ce n'est pas ici. Par contre, en se baladant un petit peu comme ça, il y aura des petites choses à trouver à gauche et à droite. Par exemple, en allant dans les toilettes des hommes, on trouve ces petites flèches bas, haut, gauche, gauche. Donc on ne sait pas encore trop à quoi ça correspond. Donc on va repartir chez les femmes. On peut aller voir éventuellement s'il y a quelque chose. Là-bas, on voit double porte qui vont mener aux cuisines. Et ici, on voit un petit symbole. Donc il y a des tokens qui sont récupérés dans le jeu. Qui sont relativement bien cachés, a priori. À ce stade du développement du jeu, on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Mais en tout cas, il y a quand même un petit peu d'exploration. Donc on va retourner aux archives. Les archives, elles se trouvaient en face, là-bas. Mais ici, par exemple, il y a une petite porte. Mais pour y accéder, il faut mettre un code. Alors ce n'était pas ça. C'était peut-être le contraire. Bah, haut, gouff, gouff, c'est ça. Donc s'il y avait sur la porte, du coup, boum, un petit passage secret verrouillé. Qui va nous permettre non seulement de trouver un token, mais également de trouver une fiche d'informations. Il y en avait un qu'on pouvait trouver pour la dame qu'on avait vue. Qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur les personnages. Donc on voit ma photo à droite et on a plein de petites informations. On ne va pas tout regarder ici. Les informations qui sont rayées. Donc on se demande un peu ce que ça doit cacher. Et on va aller dans la zone d'archives pour de bon. Qui se trouve... Ah, ici on voit qu'il y a un petit token qui vole. En noir et blanc, c'est facile de rater des choses. Il faut faire attention. Donc c'était... Au fond à droite, oui. Hop, et on va parler à ce personnage. Alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la démo. Parce que je pense qu'on n'est pas loin, loin de la fin. Il y a une phase après que j'ai faite. Qui est plutôt amusante. Enfin amusante. Qui est assez originale. Parce qu'en fait, on va nous faire faire un peu d'infiltration. On va nous faire une partie où on doit casser plein de choses en un temps limité. Et bon, bref. On va continuer un peu l'aventure. Et à la fin, on va se retrouver... A la fin, je ne sais pas. Enfin, j'imagine. En tout cas, on va avoir un autre combat plus tard. Qui sera un petit peu une sorte de boss. Qui est plutôt difficile en trois phases. Je n'arrive pas à le battre. Donc je ne sais pas si la démo se termine réellement après. Je me fais à chaque fois étaler à la troisième phase intégralement. Et du coup, c'est assez prometteur. Ça part un peu dans tous les sens au niveau gameplay. Mais j'imagine que c'est le but de la démo. De nous faire faire un peu de tout. Les phases, notamment d'infiltration, je trouve. Avec cette vue-là, ne sont pas exceptionnelles. Parce qu'on a une très mauvaise visibilité. On ne peut pas bouger la caméra réellement en hauteur. Donc ce n'est pas super pratique. Mais globalement, il y a quand même un truc qui se dégage. Du style graphique, ambiance. Et puis les combats, ça reste intéressant. Si on aime punch-out, c'est difficile de ne pas accrocher à ce jeu. Et ouais, que ce soit graphiquement ou d'un point de vue audio. Le jeu a vraiment quelque chose d'assez sympathique. Et je trouve qu'il promet le meilleur pour la suite. Donc ici, c'est le mini-jeu où on doit casser le plus de choses. Le gars qu'on a vu nous a dit, je vous laisse passer. Mais j'aimerais juste vous voir casser plein de trucs. Pour me montrer à quel point vous êtes fort. Parce que c'est un fan de notre personnage. Donc voilà, on casse plein de choses. Mais bon, on ne va pas tout faire. Ce n'est pas long, mais ça prend peut-être 40 secondes maximum. Mais ce n'est pas forcément intéressant de le faire. Donc je rappelle que ce Pato Box sortira donc a priori vers octobre 2017 sur Windows et Mac. En tout cas, la démo actuelle est compatible Windows et Mac. Donc vous pouvez y jouer. Je vous mets comme d'habitude l'adresse pour télécharger la démo dans la description. Et hop, on casse des choses. Donc vous aurez encore des choses à faire après ce passage. Hop. Il n'y a plus qu'une chose à casser. Voilà. Hop. Du coup, lui, il est content. J'ai tout pété dans l'endroit qu'il était censé garder. Il va se faire engueuler. Et du coup, la porte nous est ouverte. Et on va pouvoir aller faire des choses. Mais je ne vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, je vous laisse vous essayer à la démo pour découvrir encore un petit peu ce qu'il y a à faire. Et bon courage pour battre le boss. Si jamais vous y arrivez, n'hésitez pas à m'indiquer si c'était en effet bien la fin de la démo. Ou s'il y a autre chose derrière. Du coup, j'espère que la vidéo et le jeu vous ont plu. Et du coup, je vous fais des papouilles. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501